Ce matin, nous parlons de l'impact des troubles urinaires, des infections urinaires sur la vie de couple. Notre docteur est avec nous, docteur Jean-Yves Diamana, biomédecin-chercheur, avec lui comme tous les mecs. Nous décortiquons ce sujet très important et puis dans la deuxième partie, vous aurez l'occasion d'échanger avec lui, par le biais bien sûr, du téléphone 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. N'est-ce pas Clémence Koul ? C'est elle qui assure la mise en ombre de cette émission. Je fais un coucou à Aïssa Takouli Bali. Moi, je suis Bintou Sanogo. Tout de suite et maintenant, on dit bonjour à docteur Diamana. Bonjour docteur. Bonjour Bintou Sanogo. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. On va dire depuis bientôt trois semaines, vous vous intéressez à la santé du couple. Parce que si je me réfère au précédent thème, vous avez parlé de troubles sexuels à chez l'homme il y a deux semaines. La semaine dernière, c'était troubles sexuels chez la femme. Et aujourd'hui, infections urinaires et leur impact et le corollaire de désagrément que cela pourrait engendrer dans la vie du couple, sur le couple lui-même. Merci. Le temps pour moi de bénir le Seigneur qui permet que je sois en vie et vous-même soyez en vie. L'ensemble de l'équipe qui pilote cette émission et toute la Côte d'Ivoire que Dieu porte la main chez nous. Oui, c'est vrai, on ne saurait bâtir une nation sans avoir des entités aussi importantes sur le foyer, solides, en bonne santé. Et donc, s'intéresser à la vie du couple, c'est agir dans le sens du développement. Parce que ce sont ces entités-là qui apportent, je veux dire, qui sont les socles de l'économie, l'avancée d'une nation. Donc, nous voulons une étude parfaite chez monsieur, chez madame et dans toute la maisonnée. Enfin que monsieur et madame aient toute la capacité requise pour pouvoir apporter à la progénitude ce qu'il faut pour que cette progénitude soit un bénéfice pour la Côte d'Ivoire. D'où notre intérêt particulier pour le couple. D'accord. Et c'est clair, en tout cas. Sans le couple, sans la famille, il n'y a pas de nation. C'est ça. Voilà. Merci en tout cas, docteur Diamana. Alors, tout de suite, nous commençons avec quelques définitions de base. Qu'appelle-t-on infection urinaire ? Et puis ensuite, vous parlerez des manifestations, c'est-à-dire les signes par lesquels on peut reconnaître une infection urinaire. Et puis ensuite, vous nous parlerez des conséquences sur la vie du couple. Et surtout, surtout, que dit la biomédecine pour pallier cette situation ? Merci. D'abord, une infection urinaire, c'est défini comme la présence des germes d'une pathologie qui, dans les parties, dont nous parlons maintenant, l'urètre, la voix urinaire, les reins, la vessie. Donc, l'infection urinaire, c'est une pathologie qui attaque donc cette partie que l'homme ou la femme utilise pour émettre l'urine. La vessie, l'urètre, les reins. Et donc, voilà un peu la définition qu'on peut donner. Lorsqu'on parle d'une infection, c'est qu'il y a des germes, il y a une pathologie liée à cette partie, l'organisme, des deux sujets, monsieur ou madame. D'accord. Alors, comment ça se manifeste quand il y a une infection urinaire ? D'abord, on va singulariser au niveau de l'homme. Il faut d'abord expliquer qu'au niveau de la femme, ça prend du temps, au moins d'avoir des réactions physiologiques. Ça prend plus de temps, mais de l'homme. Lorsqu'il a contracté une infection urinaire, les réactions physiologiques sont immédiates. Il va d'abord faire une brûlure postmissionnelle. C'est-à-dire, lorsqu'il est en train d'épicier, ça va brûler. Il va sentir des douleurs dans l'urètre pendant qu'il émet l'urine. Il sent des douleurs, des difficultés d'émission d'urine, des brûlures postmissionnelles. Et il pourrait sentir même des douleurs dans l'urètre. Le sexe même, à lui, peut faire mal. Le bas-ventre va être douloureux, un peu lourd, vous comprenez. Et puis, c'est quand ça progresse, il peut y avoir du pu. Du pu. C'est celui qui de Blanchate, Maldorand, qui sort du sexe de l'homme. C'est comme du lait, pour qu'on le comprenne, depuis Gaudiabré, depuis, je veux dire, Catiola. Et donc, c'est comme du lait, c'est Maldorand. Ça sort du sexe de l'homme. Et au fur et à mesure que ça évolue, il pourrait connaître une hématurie. L'hématurie, ici, c'est défini par la présence des sangs pendant l'émission de l'urine. Soit l'urine peut être colorée rougeâtre, ou le sang même peut sortir au moment où Diamon est en train d'épicier. Chez la femme, c'est le même signaux. Mais je veux dire, il y a un décalage. C'est-à-dire, un couple peut avoir des rapports aujourd'hui. M. et Mme, malheur, elle peut contrater l'infection urinaire. Les signophysiologues peuvent se manifester pour Diamonand le lendemain, le suivant demain. Et Mme Diamonand peut attendre un à deux mois avant de ressentir qu'il y a un problème de troubles dans la partie génitale. Donc, chez les femmes, ça ne se manifeste pas rapidement ? Non, ça ne se manifeste pas. C'est ce qui est dangereux. Mais pourquoi ? Bien, scientifiquement, nous essayons de faire l'approche, mais c'est le constat. Le constat, c'est que ça met plus de temps chez la femme pour montrer des signes physiologiques. Et les conséquences sont plus dramatiques chez la femme que chez l'homme. Parce que plus ça se manifeste, plus on s'en rend compte, on maîtrise la fonctionnalité de son organisme. Et on approche le praticien pour trouver une solution. Ça se manifeste, les dégâts sont davantage perceptibles. Donc, je veux dire, la femme, c'est vrai qu'il y aura des signes communs, des brûlures post-missionnelles, des douleurs de votre bas-ventre. Il va y avoir des démangeaisons vaginales, un écoulement vaginal mal dorant. Ça peut être un liquide. Les pertes qui sont d'ailleurs normales, parce que d'autres femmes pensent que les pertes ne sont pas normales. Les pertes sont normales. Le mal, c'est quand les pertes deviennent abondantes et changent de couleur. Et malodorantes. Malodorantes et jeunâtres. Donc, les pertes vont devenir abondantes, malodorantes et jeunâtres. Vous comprenez ? Et il arrive des cas où les femmes aussi font l'ématurité. Elles sont en train d'épuiser du sensor. Ça veut dire que les signaux, le mal en train d'avancer, il est bien essayant de rencontrer un praticien de la médecine pour faire un diagnostic qui est un ECBU. L'ECBU qui consiste donc à prendre l'urine, la première urine du matin, pour faire des analyses et pour trouver quel genre de bactéries, quel genre de pathologie dont souffrent M. et Mme Diamana. Donc, je veux dire que les manifestations sont communes, mais il y a une différence dans le temps, voilà. Et dans les conséquences dont nous parlerons tout à l'heure. Donc, les infections urinaires, c'est défini comme la présence des germes, la présence d'une infection dans la voie urinaire, au niveau de l'urètre, vessie et les reins. Voilà. Voilà qui est bien clair. Alors, on va maintenant voir, qu'est-ce qui peut engendrer justement toutes ces infections urinaires ? Oui, bon, je veux dire... Les causes. Oui, les causes sont multiples, mais les plus en vue, de facto, c'est qu'on sait tous, le citoyen lambda qui m'écoute, hein, dans le très fond de Mankono, il sait déjà que quand on a des rapports sexuels avec un partenaire et dont les rapports sexuels, ces rapports sexuels ne sont pas protégés, il y a une éventualité de transmission des germes. Si le sujet de Diamandant, il va à Michon, à Mankono, il se retrouve à Athénie, il se trouve à Bonoie, il se trouve à Buna, il se trouve quelque part en Côte d'Ivoire, et Diamandant n'a pas une vie rangée, et qu'il trouve que pendant son déplacement, il se trouve dans l'obligation d'avoir des rapports sexuels en dehors donc de sa vie de couple, et que Diamandant transporte d'Abujan à Athénie, Diamandant transporte d'Abujan à Korogo, à Séguéla, des germes d'infection urinaires en lui, et qu'il a un partenaire de séjour, et que pendant ce rapport sexuel, c'est un partenaire de séjour, qui n'est pas son épouse, le rapport, la partenaire donne son consentement pour que le rapport soit sans préservatif, il y a une possibilité, une éventualité de transmettre les germes à ce partenaire. Donc on va retenir que les rapports sexuels non protégés sont l'une des causes. Secondo, on peut prendre les infections urinaires dans des toilettes, dans des toilettes publiques. Vous voyez, je viens ici à la radio, je suis Diamandant, je suis malade, et je vais là dans les toilettes de la radio, parce que c'est un besoin naturel qui s'impose à moi, ce n'est pas négociable, donc je vais uriner. Or, ce Diamandant que je suis, aujourd'hui à Radio-Code, il va transporte en lui des germes d'infection urinaire, là où Diamandant va uriner, les germes vont s'entreposer dans l'urinoir que Diamandant a utilisé. Donc on peut contracter, si un sujet vient uriner dans le même endroit que Diamandant a utilisé avant 48 heures, il y a une probabilité de prendre les germes, surtout quand l'urine n'est pas émise de manière saccadée. Nous en parlerons tout à l'heure, dans les mesures préventives à prendre pour éviter de contracter les infections urinaires. Il y a le rapport sexuel, il y a les toilettes publiques que nous utilisons. D'accord. Donc là, il y a des conseils à donner quand même concernant les toilettes, puisqu'on est obligé de rentrer dans les toilettes. C'est un besoin naturel, on n'est pas à la maison, on est soit au travail ou bien en déplacement en ville, on a un besoin pressant. Quelle recommandation ? D'abord, la première cause de ma recommandation, ce que je pourrais dire aux hommes qui sont mobiles par leur fonction, c'est la fidélité d'abord. Je le dis, je suis prédicateur de l'évangile, et bien maintenant, si vous croyez que vous ne pouvez pas vous contenter de votre femme, utilisez les préservatifs. Ça c'est pour utiliser les préservatifs. Et mesdames qui m'écoutez, les partenaires d'un jour, ce n'est pas à souhaiter, mais si c'est votre consentement de les avoir, il faut exiger des préservatifs. Il y en a masculin, il y en a féminin. Donc ça c'est primordial. Secondo, pour les toilettes dont nous parlons, et lorsque vous arrivez dans des toilettes qui ne vous sont pas propres, parce que Diamant va pour un entretien de travail d'embauche dans une entreprise, il ne transporte pas ces toilettes. Et Diamant ne sera pas dans des prophéties pour savoir qu'en vend lui quelqu'un qui a des infections urinaires, il y a uriné. Donc qu'est-ce que je conseille à l'auditeur qui m'écoute, c'est de mettre l'urine de manière saccadée. Je pisse, je coupe, je pisse, je coupe. Qu'on soit homme ou femme. Ou femme, parce que la méthode de contraction, elle n'est pas singulière à l'homme dans sa généralité. Quiconque va uriner dans un endroit où quelqu'un lui a précédé, il a uriné et que les jambes y sont, et qu'il a uriné aujourd'hui, il faut 48 heures pour que ces jambes soient sans effet. Non, puisqu'on ne serait prophétisé pour savoir... Même si on met les produits désinfectants ? Oh non, il faut tirer la chasse deux, trois fois, il faut uriner de manière saccadée, ça nous mettrait à l'abri. Non, je pisse, je coupe, je pisse, je coupe, je pisse, je coupe jusqu'à vider ma vessie. C'est ce qui pourrait me rassurer parce que je n'ai pas transporté mes toilettes là où je vais pour l'entretien d'embauche, là où je vais pour visiter des amis, des collègues, ma famille, des relations. Je vous dis, donc il est pié siant d'utiliser cette méthode-là. Parce que lorsqu'on met l'urine de manière réclive, il y a une éventualité que la couloir des transmissions soit l'émission de l'urine du sujet qui est en train d'uriner. Puisque les infections urinaires ont des conséquences dramatiques sur l'organisme, autant chez la femme que chez l'homme, il est bien sûr d'utiliser cette méthode-là pour s'assurer qu'on se met à l'abri de l'infection urinaire. Ok, docteur, je reviens encore sur les produits désinfectants. Il y en a qui ont leur bouteille d'eau Déjavel au service. Chaque fois qu'ils doivent entrer, parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas les seuls à utiliser, ils versent de l'eau Déjavel avant de faire leurs besoins. Est-ce que ça, ça peut limiter la transmission ? Non, j'ai fait une analyse dessus. Il y a quatre ans, je l'ai même dit à Martin Brunet sur la RTI, la première chaîne de la télévision ivoirienne, que c'est utopique. Ça, ça n'apporte rien. Les gemmes d'une infection urinaire sont des gemmes très rebelles, qui résistent et qui tiennent 48 heures là où ça a été entreposé, après que le sujet porteur de la gemme ait émis l'urine à l'endroit indiqué. Il est bien sûr d'émettre l'urine de manière saccadée, ou de mettre à l'abri des contractions non souhaitées dans des toilettes dites publiques. D'accord, c'est noté. Alors, on va maintenant parler des agréments, des conséquences, puisque le sujet même parle d'impact sur la vie de couple. Alors, quelles sont les conséquences des infections urinaires ? Sur l'homme, sur la femme, sur la vie de couple ? Oui, on va le faire, point de vue andrologique. Donc, l'andrologie étant la science par excellence qui étudie l'organisme sexuel de l'homme et la reproduction, donc par analogie qui est opposée à la gynécologie. Chez l'homme, donc, les conséquences sont trop. Et les uréologues sont encore avec nous que les infections urinaires pourraient entraîner, après 12 ans d'incubation, une hypertrophie de la prostate. Donc, on contrainte une infection urinaire, après 12 ans d'incubation, on pourrait être sujet en dénombre de la prostate. Je suis ici pour le dire, je l'ai dit, à des colloques hors de la Côte d'Ivoire, partout où j'ai été convié pour animer des colloques sur des pathologies liées à la prostate. Il n'existe rien, il n'existe rien, il n'existe rien, ni en Asie, en Amérique, en Europe, en Amérique, en Afrique, qui relève des produits chimiques, à même d'éradiquer les germes d'une infection urinaire. Donc, quand vous contrainte une infection urinaire, après 12 ans d'incubation, vous pourrez sujet en hypertrophie de la prostate, ou en dénombre de la prostate, qui sous-entend que la prostate a pris un volume disproportionné, ça allait au-delà de la valeur normale qui doit aussi être entre 25 et 30. Vous voyez bien tout ça, Nougo, quand on dit que l'infection urinaire peut entraîner l'hypertrophie de la prostate, ou l'hypertrophie de la prostate, pourrait céder la place au cancer, ou le cancer est une hantise perpétuelle chez les hommes, il est bon d'être fidèle à vos femmes. En tout cas. Et quand vous ne vous retrouvez pas à vos femmes que chez d'autres partenaires, il est bon d'utiliser des préservatifs, parce que vous ne saurez prophétiser si le partenaire ou le partenaire que je suis porte en lui les germes. Ou le rapport non protégé, c'est l'émission du sang. Vous comprenez, c'est l'échange du sang et des germes, donc ça pourrait entraîner la contraction d'une infection urinaire, qui à son tour chez l'homme pourrait entraîner l'hypertrophie de la prostate. Mais avant d'éparvenir à cela, les brûlures post-missionnelles, d'ailleurs, tout ça dérange. Je vais pisser, et c'est un besoin naturel qui arrive, et uriner déjà, mais même la pression psychologique de savoir que ça va brûler. Vous comprenez ? Et ça, ça dérange. Les brûlures post-missionnelles sont les conséquences. Vous comprenez ? Dans cette manifestation, il y a même la douleur. Vous comprenez ? La douleur pelvienne, au bout du bas-ventre, c'est des conséquences dans la manifestation. Il y a le fait même qu'il y a des démarches dans l'urètre. Or, je n'ai pas la possibilité d'introduire mon doigt dans l'urètre pour gratter. Donc, vous voyez, je suis assis et je fais des gros gestes. Et donc, ça découle de l'infection urinaire. L'hématurie, dans la présence du sang, je pisse, je pisse du sang. Ça pourrait entraîner l'anémie. Et l'anémie pourrait céder la place à une hausse de la créatinine qui pourrait être l'insusant rénal. Donc, vous voyez que l'infection urinaire peut entraîner l'hématurie, qui veut dire que je pisse du sang. En pisse du sang, comme je ne suis pas censé pisser du sang dans ma constitution physiologique, je fais une paire de sang. Et l'NFS, l'animentation formule sanguine, va prouver que le sang a diminué. Et ça pourrait m'exposer un problème néphrologique qui est la hausse de la créatinine qui définit l'insusance rénale. Donc, l'hématurie, c'est un problème. Vous comprenez ? Ça, c'est chez l'homme. On va continuer. Et puis, ça pourrait entraîner des problèmes de distanciation erétiles. Tous ceux qui font l'infection urinaire vont perdre leur verve au point de vue sexuel chez l'homme. Vous comprenez ? Chez la femme, en gynécologie, l'étude par excellence qui s'occupe de la sexualité et de la reproduction chez la femme, ça peut agir sur la fécondité de la femme. Les infections urinaires ? Ça peut agir sur la fécondité de la femme. Ça peut contraindre le processus de la bonne production de la glaire cervicale. Ça peut entraîner les pertes, la mauvaise odeur vaginale. Ça peut entraîner à la longue, après l'hématurie, les douleurs vaginales, pendant les rapports, ça peut entraîner le cancer du col de l'utérus. Je veux dire que l'infection urinaire chez l'homme comme chez la femme est un danger auquel nous nous exposons en évitant des préservatifs pendant les rapports sexuels. Si nous sommes entraînés par l'infidélité, prenons les parapluies, prenons les protèges, prenons les préservatifs autant féminins que masculins. On va avoir des rapports sexuels avec le partenaire ou la partenaire d'un jour. D'accord. Et puis, il faut éviter le multiparténariat sexuel. Parce qu'on ne sait pas vers qui on va. On est ici aujourd'hui, demain on est là. Après, demain on est avec quelqu'un d'autre. Franchement, avec les explications du docteur Diamana, si vous voulez pas... Ça correspond à beaucoup d'autres choses. Franchement. Ça correspond à beaucoup de... C'est pour ça que d'entrée, je l'ai dit, si vous trouvez que sinon il est bien sain d'avoir sa femme et son homme parce que les mutu-rapports sexuels que vous aviez, mais je dis que vous n'avez aucune capacité de distinguer la multitude de partenaires qui s'offrent à vous. Ce n'est pas écrit sur le front. Voilà. Et infecté. La personne peut avoir de l'embonpoint. Mais on est propre comme je le suis ce matin, mais les j'aime sont internes. C'est ça. Voilà, donc quand j'ai des rapports que j'ai mis, le spème qui est émis, c'est du sang en fait. Et donc dans ce sang, dans ce sang qui voyage de mon corps, mon organisme à la femme, qui a le canal réceptif, vont se loger des j'aime. Madame, il faut refuser les partenaires multiples. Voilà. Monsieur aussi. Il faut éviter des partenaires multiples. Même quand vous êtes obligés d'aller loin de chez vous pour un séjour de travail, manger dans le restaurant, éviter de manger au lit et rentrer chez vous pour avoir des rapports convenablement, c'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà. Merci docteur. On a pratiquement terminé la première partie. Juste pour rappeler un peu les signes, parce que souvent on se dit, j'ai quelques démangeaisons, mais ça, ça va passer. Et puis on vous nous dirait également, comment fait-on le diagnostic ? Vers qui doit-on s'adresser quand on sent un peu les picotements, les douleurs, les démangeaisons dont vous avez parlé ? Ok. Je pense que comment fait-on le diagnostic ? Le sujet va d'abord sentir un dysfonctionnement qui est propre à son organisme, qui pourrait attirer son attention. Mais en médecine, le sujet de la médecine n'est pas autorisé à faire un diagnostic. Il faut rencontrer un praticien de la médecine, il peut être le généraliste de votre ville, il faut aller à l'hôpital de Séguela, d'Oume, de Gagnois, de San Pedro, d'Aboisseau, rencontrer un praticien de la médecine, qui lui, après examen, consultation, va prescrire un examen qu'on appelle les CBU, qui va consister à vous donner un bocal stérilisé et vous allez avec chez vous le matin, vous mettez la première urine. Et vous allez recueillir ça pour retourner ça chez le praticien de la médecine, qui lui a surtout habilité à donner ça à un biologiste. Le biologiste va rentrer l'urine dans un laboratoire pour faire l'analyse. L'analyse va permettre de savoir s'il demande à faire une gonococcie, un chancromou, céphilis ou un cystite. Vous comprenez ? Donc c'est le médecin, seul, le médecin, le sachant en médecine, le médecin, le médecin, l'urologue, le gynécologue, le praticien, l'infirmier même du village, du quartier, qui a même de savoir que ça, ce que vous dites, ça s'apparente, parce que ce qui va émettre avant le résultat, ce sont des hypothèses. Aucun médecin ne peut dire que vous souffrez de l'infection urinaire et vous prescrire de manière directe des prescriptions. Si d'autres le font, ce n'est pas dionthologique. Ce qui peut faire, c'est un prélèvement qui va vous conseiller et donner un biologique qui va analyser le tableau du résultat. Vous me permettez maintenant de savoir de quoi suit le sujet et je veux dire la qualité distincte de la pathologie. Parce qu'il y a plusieurs infections. Il y a beaucoup d'infections. Vous l'avez cité plusieurs, tout à l'assistite, gonos, tout ça. Donc chaque infection a son traitement. Donc il est habilité à vous faire l'examen et le résultat va dire voilà le dosage qu'il faut parce que le sujet fait une gonococcie. Chaque mot syphilis, bien insisté. C'est clair. Merci docteur Diamana. On vous retrouve pour la deuxième partie tout à l'heure. Quant à nous, nous continuons notre émission. Si vous nous prenez juste là maintenant en marche, il faut savoir que ce matin, docteur Diamana développe le sujet qui concerne le couple. Mais principalement, il parle des infections urinaires et de leur impact sur la vie de couple. Et puis Clémence Kola sur la mise en nom de cette émission. Moi, je suis Bintou Sanogo. Docteur Diamana. Oui. Merci pour cette deuxième partie qui commence maintenant. Et puis dans quelques instants, les auditeurs pourront échanger avec vous pour mieux approfondir le sujet et pour vous poser d'autres préoccupations concernant tous les autres sujets que vous avez déjà abordés sur Radio Côte d'Ivoire. Alors, continuons toujours pour parler du diagnostic. Le diagnostic, c'est le CBU qui va permettre de faire la prise de la première urine pour faire une analyse laboratoire, que ce soit chez la femme comme chez l'homme. Mais dans les conséquences, il faut élargir pour comprendre qu'un homme qui fait une infection urinaire pourrait être sujénie. Une hypospermie, une hypospermie, une aspermie, une oligospermie, une asospermie, une absence totale d'espératozoïdes. Donc, les infections urinaires sont la base d'infertilité dans la vie de couple. Parce qu'autant chez la femme, ça pourrait agir si la glaive est vitale. Autant chez l'homme, ça peut agir, ça peut éradiquer, ça peut contrarier le processus de développement ou bien des présences convenables d'espératozoïdes. Or, les espératozoïdes sont des éléments procréateurs essentiels au point de vue andrologique. Lorsque ça rentre à ma femme pendant les rapports sexuels en période de fécondité, empêche la venue d'un menstrual et il y a un débit de grossesse. Alors, si on fait une infection urinaire, ça pourrait nous exposer à l'absence d'espératozoïdes. Ça peut agir sur l'enzyme, qui est un fluidifiant, mais un élément périn qui permet de se produire pendant les rapports sexuels. C'est même qu'il sort d'avoir la vie dans ma partenaire ou mon épouse. Donc, les infections urinaires ont des conséquences dramatiques jusqu'à l'infertilité dans la vie de couple. D'accord. Et maintenant que le diagnostic est posé, vous, en tant que biomédecin chercheur, quand vous voyez des cas d'infections urinaires, comment traitez-vous ces patients avec la biomédecine, puisque vous, vous êtes biomédecin et chercheur en même temps? D'abord, je veux dire, on est à mes parents, une recette naturelle de comment éradiquer l'infection urinaire, quand vous en êtes sujet. Parce que le projet que nous avons en cœur, c'est le bien-être de la population ivoirienne, africaine et l'humanité, afin que vous soyez des contribuables à l'avancée de la Côte d'Ivoire, notre nation qui nous est chère. Alors, la nature vous offre ça, c'est Somme 104, verset 14. Dieu, le Créateur, il sert vos besoins, il a mis la nature à votre service. Donc, vous prenez juste les grains de papaye imatu, donc les papayes doivent être vertes, et les grains qui sont dedans doivent être blanchâtres. Une fois, c'est grisâtre, noirâtre, le principe actif a disparu, ce n'est plus important. Donc, vous prenez ces grains blanchâtres-là, vous prenez les grains de poivre rond, il y a deux sortes de poivre sur le marché. Les poivres qui sont comme des gens de gousse, de goyave, il y a des petits, petits grains rouges à dedans. Vous prenez, vous associez donc aux grains de papaye blanc, vous écrasez. La pâte que vous allez obtenir, mes amis musulmans, vous attendez, je vais donner la mesure compensatoire. Vous prenez cette pâte-là, vous mettez dans un gobelet de vin de palme, appelé communément Bangui. Vous laissez macérer aujourd'hui, le rayon soleil vont taper le liquide contenu dans le gobelet, ça chauffe un peu. Vous buvez vers 17h, vous reprenez mardi, jeudi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sur 4-5 jours, c'est fini, le mal va disparaître. Maintenant, si vous êtes musulman, que le vin de palme vous dérange, j'ai étudié dans mes analyses de recherche que lorsqu'on prend l'oignon violet, qu'on prend de l'ail, qu'on prépare les deux ensemble, la décoction qu'on obtient, lorsque ça a ajouté 24 heures, c'est le même principe actif que le vin de palme, c'est tout. D'accord, ok. Donc, nos frères et soeurs musulmans, ne vous inquiétez surtout pas. Voilà. Le palliatif a déjà été donné, on remplace le bandit. Vous prenez l'oignon, l'oignon violet du Niger chez nous, et puis de l'ail, vous préparez les deux ensemble, vous obtenez une décoction, l'eau, après que ce soit appelé décoction, vous vous enfermez dans la casserole, donc vous allez faire mercredi, le jeudi, vous allez l'utiliser. Quand vous réveillez le jeudi, c'est le même principe actif que le bangui, c'est tout. Super. En tout cas, merci pour cette recette naturelle. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi des produits. Oui, bien sûr, évidemment, vous faites l'infection, vous avez un problème, vous êtes exposé à une hypertrophie dans de nombre de la prostate. Je parle d'abord de l'homme. Nous avons conçu simplement Androphosis. Vous voyez, quand on dit Androphosis, ça veut dire que c'est constitué de six plantes. Quatre pour la virilité sexuelle, deux pour baliser la masse pondérale qui est la prostate, et éviter les infections urinaires puissent se remonter jusqu'à la prostate pour engendrer demain un cancer. Donc, vous étudiez simplement Androphosis et ça éradique les gemmes de l'infection. Ça éradique, ça prévient, ça empêche l'augmentation de la masse pondérale qui pourrait devenir l'endénombre de la prostate. Pour les hommes, nous avons anticipé, pour comprendre que puisque l'infection expose au cancer de la prostate des mains, l'infection expose à l'hypertrophie de la prostate des mains, après douze ans d'incubation, nous avons pris dans la nature six plantes pour donner la force à l'homme qui est appelé donc Androphosis, des gélules 100% nature que vous allez prendre. Trois gélules le soir après le dernier repas, deux gélules le matin après le petit déjeuner, quatre boîtes une fois rénouvelables, vous êtes vacciné à vie contre le cancer et les gemmes de l'infection sont éradiquées. Maintenant, pour nos mamans à l'opposé, nos mamans, nos soeurs, je veux dire, lorsque les infections sont installées ou se présentent, vous avez des démangeaisons vaginales, mouvance de deuil vaginal, l'écoulement vaginal, les pètes jaunâtres, maldorantes, certainement la béance vaginale, vous prenez juste Gold Intimity, c'est une solution gynécologique, vous imbibez dans du coton, vous nettoyez dans le sexe, vous prenez chaque fois que vous allez vous laver, vous mettez un peu dans le vase, plus de l'eau tiède, vous allez faire aux toilettes intimes. Les pètes vont disparaître, la mouvance de deuil va disparaître, la large ouverture va disparaître, c'est un rétrécissement vaginal qui a l'avantage de renforcer les pH et immuniser, permettre à la femme d'être à l'abri du cancer de col l'utérus. Ce sont des produits 100% nature. Notre souhait le plus adamant, c'est que vous fassiez des enfants et que l'économie de la Côte d'Ivoire repousse ses enfants qui seront des cadres de la nation. Or, l'infection peut entraîner l'infertilité, nous avions anticipé pour faire des recherches dessus pour votre bien-être. Voilà. Merci beaucoup docteur. Alors, je pense que le temps est en train de partir, tout doucement, moins de 15 minutes pour terminer cette émission. On va donc vous faire la part belle, à chers auditeurs. 27, 20, 21, 44, 48, 24, 27, 87. Je pense que c'est le moment de composer ces deux numéros. Si vous voulez poser des questions à notre espère, docteur Diamana, vous êtes le bienvenu. On parle ce matin avec lui des infections urinaires et de leur impact. On l'a vu tout à l'heure avec lui, leur impact vraiment néfaste, dramatique sur la vie de couple. Donc, au-delà de ça, si vous voulez parler, poser des questions sur le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, le nombre de la prostate, en tout cas, tous les sujets abordés par docteur Diamana, vous pouvez le faire maintenant. 27, 20, 21, 44, 48, 27, 24, 27, 87. Clémence Gaulle me fait dire qu'il y a M. Canet de Dallois qui est en ligne. Allô ? Allô ? M. Canet, bonjour. Bonjour, madame. OK. Ça va bien à Dallois ? Oui, ça va ? Oui, je vais bien. Et vous-même ? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé Canet. Docteur ? Oui. Oui, il y a un sérieux problème. Allez-y. Ça fait près de 3 à 4 mois, il y a une faiblesse sexuelle. Et l'érection est molle. Aussi, j'ai le coco. Alors, quand je vais à la salle, ça sort. Le rectum sort. Et puis, bon, vraiment, c'est le moyen qui me manque. Donc, actuellement, là, ma femme ne veut plus de moi parce que je n'arrive pas à la toucher. Elle dit que je ne peux pas rester à la maison pour me donner à manger ou bien pour décorer la maison. Vraiment, je suis un manawan. Vraiment, je ne vais pas me mettre. Vous êtes quoi ? Manawan, c'est-à-dire, mouillard de ciment, quoi. Ah, d'accord. Et du maçon. Vraiment, je vous appelle, faites-vous aujourd'hui. Vous avez des enfants avec elle, non ? Non, pas encore. On avait eu un enfant, mais il n'est pas resté. Vous êtes à Dalois-Ville. Je suis à Dalois-Ville. Bon, ce qu'on va faire, c'est que, contrairement à ce qui se passe actuellement, la Dalois n'est pas concernée par la promotion, mais on va singulariser pour vous, pour vous donner deux produits au prix de un. Au niveau de Androfocis, qui est la solution à la faiblesse sexuelle. Maintenant, pour l'inflammation humoridaire que vous appelez coco, le rectum qui sort, je vais vous offrir 5 litres de mon bio-vital sirop, avec le suppositoire qui va faire entrer le rectum, pour ne plus que ça sorte gratuitement. Donc, vous prenez mon numéro, et après, en fin d'émission, vous m'appelez pour voir quelle est votre adresse géographique, ou à quel gars vous souhaitez que le colis arrive pour vous. D'accord, papa. Que Dieu vous fortifie. Il faut dire à mon moment, on n'est pas parti. Merci, docteur. Si vous m'appelez vraiment, Dieu va vous bénir. Amen, amen. Je suis dans le problème. Non, appelez-moi en fin d'émission, on va vous aider. On vous offre 5 litres de mon bio-vital sirop gratuitement, qui guérit le coco et le rectum qui sort, le suppositoire. Prenez mon numéro. 05-06-39-14-11. Vas-y. Ok. Merci beaucoup. Ah, il y a des situations, hein. Sa femme dit qu'elle n'est pas là pour décorer la maison. Elle n'est pas là pour donner à manger. Franchement. Mais je veux aussi qu'elle comprenne. Il faut assister vos maris, quand ça ne va pas. Ok. On va prendre M. Kobénan Norbert de Bandoukou. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous, M. Kobénan ? Oui, ça va un peu. Bonjour, docteur. Bonjour, mon bien-aimé Kobénan. J'ai fait des Bandoukou. Dieu vous bénisse. Quand j'irine, ça sort normalement, mais vers la fin, je n'arrive plus. Le reste, là, ne peut plus sortir. Ça se bloque au bout de mon sexe, là. Donc, il y a du mal à faire sortir. Il faut qu'il y ait poussé jusqu'à un pour que ça puisse sortir. Je veux dire, souvent, il y a des trucs qui sort blanc blanc dans l'urine. Après l'urine, il y a des trucs qui sort. C'est des infections. Vous avez dû prendre des infections quelque part dans votre passé. Parce que ce que vous manifestez, on appelle ça en urologie, les gouttes retardataires. Ça vous expose même à une dysurie. La dysurie, c'est l'incapacité de mettre l'urine de manière convenable. Parce que soit il y a un rétrécissement urétral, ou soit vous avez le RPM, résidu post-mustionnaire, qui est très développé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Sortez des hypothèses. Allez-y, faites une échographie vésico-prostatique. Et puis, rappelez-moi, on va vous conseiller Androfort ou d'autres produits. Échographie prostatique. Vous êtes de quelle ville ? Bandoukou. Allez-y au CHD Bandoukou, faites ça aujourd'hui, puis rappelez-moi, fin d'émission. D'accord, monsieur. Merci beaucoup, docteur. 05-06-39-14-11. 05. Il y a le numéro. OK, allez-y, faites une échographie, rappelez-moi. OK, merci, monsieur. Allez, portez-vous bien, monsieur Kobénan. Monsieur Augustin nous appelle de Corot. Allô ? Oui, moi, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Augustin. Oui, je m'appelle au métier du Saint, je suis à Corot, je suis à la retraite. Bon, j'ai votre numéro, mais quand j'appelle toujours, ça ne répond pas. Ça ne répond même pas. Même pour Yopougou en plus. Sinon, vraiment, j'ai besoin de vous. Même pour venir venir à Bujan là-bas pour vraiment passer. La santé n'a pas de prix. Si vous voulez venir à Bujan, nous sommes à Yopougou, on s'y décide en face de la pharmacie à Cardioba après le palais des justices. Donnez-moi un numéro qui peut vraiment m'aider. Bon, prenez 05-065, il est moins occupé. Attendez, je vais donner à Kaché et je ne vais pas prendre en même temps. Quand je viens toujours là-bas, je n'arrive pas à jouer. La ligne, le service consommateur est très occupé. C'est 15 appels à la minute. Prenez 05-065. 05-065. 05-065. 05-065. 0-0. 0-0. 12. 12. 66. 12, et puis combien ? 66. 60. 66. 66. 66. Voilà. Ça, c'est l'assistant. Merci, docteur Simon, j'ai besoin de vous. Dieu vous bénisse. J'ai besoin de vous voir. Merci, bonne journée. OK, portez-vous bien. Monsieur Etienne Da de Mbato est avec nous. Monsieur Etienne Da. Allô ? Bonjour, maman, bienvenue. Oui, monsieur Etienne, bonjour. Bonjour, docteur Damnala. Bonjour, monsieur Etienne. Aujourd'hui, je suis très content. Quand je suis guéri, quand j'ai entendu votre voix. Amen, amen, amen. Voilà, ça veut démontrer que Dieu est vraiment vivant. Amen. Parce que vraiment, ce que l'optère que tu as donné là, vraiment nous rassure. Que Dieu, vraiment, Dieu n'est pas mort, il est là. Amen. Comme l'a dit, il est là aujourd'hui pour nous aussi. Merci. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Clémence, voilà. Ah, d'accord. OK, Clémence. Merci. Donc, c'est monsieur N'Goran Ferdinand de Mans, maintenant, qui est avec nous. Allô ? Oui. Oui, allô ? Oui. Monsieur N'Goran, bonjour. Oui, bonjour, maman. Oui. On vous écoute, monsieur. Tout à l'heure, le monsieur qui avait appelé de Dalois. Oui. En disant que non, que oui, il avait des coquilles, il est devenu faible. Mais pourquoi ça parle, que dit que non, qu'il faut être, elle n'est pas là pour dépréter. On parle de tous des fous, à la gira. Il faut les fous, 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 les fous. Ah, c'est pour ça. Ça, ça vous a marqué. D'accord, d'accord. D'accord. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien moralement. Merci pour le soutien moral. Oui, à l'heure, il écoute, il écoute. C'est ça, tout le monde n'est pas pareil. Mais ça va, c'est résoudre. Ça va, ça va aller. C'est pour ça que nous proposons Androfort pour régler, pour une faiblesse sexuelle. Merci pour le soutien. En tant que chercheur, nous avons des approches sociologiques et les femmes ne supportent pas. C'est tellement que le mâle perdue. Ok. Mais quand il va prendre Androfort 6, ça va passer. Sinon, il a dit que ça fait 4 à 5 mois. Voilà. Voilà. Le dernier intervenant de ce matin est M. Étien Koufi Asandé, des Bilassocro. M. Étien, bonjour. Oui, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui. Oui, vous appelez des Bilassocro. Oui, j'appelle des Bilassocro. D'accord. Allez, on vous écoute. Le docteur est à votre écoute. Bon, je suis souffrant du diabète. Ok. Je suis souffrant du diabète et depuis quelques temps, je souffre d'une impuissance sexuelle. Un impuissance sexuelle. Donc, je voudrais demander au docteur... Il n'y a pas de problème. En fait, quelqu'un qui fait une hypertension ou le diabète, c'est deux maladies liées au métabolisme. C'est évident qu'au point de vue andrologique, ça agit sur la sexualité. On ne peut pas faire le diabète et puis, c'est des cas isolés. On va avoir une bonne sexualité. Donc, vous avez 90 jours avec le groupe Diamandis. Vous avez 3 mois pour guérir du diabète. Et on va vous donner Androfossis pendant le traitement. Parce qu'Androfossis va réactiver la sexualité. Donc, appelez-moi en fin d'émission au 05-06-39-14-11. Je pense que vous serez réactiver. J'ai un de vos numéro 6. Je ne sais pas si je n'ai pas prévu. Je vais voir. Ok. Donc, appelez-moi en fin d'émission. D'accord. Allez, M. Etienne, merci beaucoup. Et portez-vous bien. On a eu deux Etienne pour cette émission. M. Etienne Nda de Mbato et M. Etienne Kofi Asandé. Je fais un coucou à Mme Etienne, Rachel Logoué. Ce sont ses beaux-parents qui ont appelé. Allez, merci à tous ceux qui nous ont appelés. M. Canet, M. Kobénan, M. Augustin, M. Etienne Nda, M. Ngouran Ferdinand et M. Etienne Kofi de Debila Socro. Docteur, on a terminé pour aujourd'hui ? On a terminé. Nous avons beaucoup d'appels avant et après, pendant les émissions, surtout au niveau de la promotion, où les gens disent pourquoi pas dans leur ville. En fait, le groupe Diamana, ça fait plus de 15 ans de recherche. Nous avons des résultats. Il ne faut pas se le voiler. Nous n'avons pas de moyens financiers. Et nous espérons en avoir pour couvrir toute la Côte d'Ivoire les temps prochains. Mais nous allons aller de manière sectorielle. Donc aujourd'hui, la promotion, pour tous ceux qui sont désirés d'avoir Androfossy, nous sommes dans la zone de l'Ouest et d'Aboisseau. Aboisseau, passez à BFM, radio BFM d'Aboisseau. A Mans, vous passez à la radio communale de Mans, dans les locaux de la Sienne-Mairie, près de la Sienne-Mairie. Vous passez à Friquence-Vie-Mans. Vous passez à la radio Danane Énergie. Vous passez à la radio Biancouman. Vous passez à la radio, je vais dire, tout le pleu, la radio La Pède et tout le pleu. Vous passez à la radio Bleu Lequin, la radio locale. Nous y sommes avec ces produits-là. Nos produits ne sont ni dans les cas, ni dans la rue, ni dans les marchés. Ce n'est pas diontologique, ce n'est pas scientifique. Et c'est un gros risque pour vous de prendre des produits dans la rue, refuser cela. Pour tout besoin, à Bijan, nous sommes à Kumasi, Inch'Allah. Nous sommes donc à la cité Sopim-Virage. Deux plateaux de la Trille, non loin des stations mobiles en provenance de Lénan, appartence pour Sokossé. Nous sommes à Maru-Rose-Giro pour Rivera-Palmeret. Vous êtes là, vous appelez le numéro qui vous sera donné tout à l'heure. Et à Yopougou, après le palais, en phase de la pharmacie à Cardioba, 05-06-39-14-11. Nous avons dit que les infections urinaires sont dites incurables. Et les effets sont dramatiques pour l'homme. Parce qu'après 12 ans d'incubation, c'est l'hypétrophie de la prostate qui peut entraîner le cancer. Une solution vous a été proposée. Au niveau des femmes, Gold Intimity. Au niveau des hommes, Androphosys. Nous souhaitons que vous fassiez d'abord un examen et que vous rencontrez un praticien de la médecine chez vous. Voilà, ils sont habilités à le faire. Ce qu'on appelle un ECBU. Ne faites jamais une automédication vis-à-vis de tel tableau. Parce que ça va arriver du stade Bénin au stade PI. Ce n'est pas à souhaiter. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est vous. Quelque soit ce que vous faites, vous comptez pour cette nation. Et cette nation ne sera pas développée sans votre contribution. C'est pourquoi nous sommes à votre disposition tous les mercredis. Pour vous dire, avançons, avançons. Et la santé est le socle de l'avancement meilleur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous visite dans vos différentes maisons. Rélevez-vous de là où vous êtes. Rélevez-vous. Travaillez. Que ce soit au champ, à l'école, partout. La Côte d'Ivoire, c'est vous. Shalom. Mon contact. Mon contact, le service consommateur du groupe Diamana. 05-06-39-14-11. Que ce soit pour arriver. Mille est indiqué pour Kouman-Sy, Rivera, De Plateau. Ou Yopougon pour les quatre agences d'Abidjan. Quelque soit pour être reçu à Bengrou, à Boaké, où nous avons des agences. À Daloa, à Saint-Pédro. Appelez ce numéro qui va maintenant vous orienter. C'est le 05-06-39-14-11. C'est un WhatsApp. Vous pouvez nous écrire pour poser vos préoccupations. Nous nous ferons l'effort de vous répondre. Car nous sommes pour vous le canard de Dieu pour votre bien-être. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, Ayarabi. Merci beaucoup, docteur Diamana. Merci d'avoir développé avec Maestria, comme d'habitude, le sujet qui concernait les infections urinaires et leur impact dans la vie de couple. En tout cas, merci beaucoup. Je suis sûr que chacun a bien noté aussi bien les informations que vous avez données, mais aussi la recette que vous avez données également. C'était très, très important. Et on vous retrouve dès mercredi prochain, par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Clément Skoul, merci à toi, ma chérie, pour ta dextérité technique. Je fais un gros bisou à Issa Takoulibaly. Bintou Sanogo était au micro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada